C'est le temps pour commencer notre réunion d'aujourd'hui et moi en tant que vice-président d'adhésion aujourd'hui je suis l'honneur d'ouvrir la réunion et je vous suis ravi de voir aujourd'hui dans le club de l'air trottoir en français à tour du mois vos applaudissements alors notre club c'est le club de l'association Toastmasters international dont le but non lucratif et développer nos compétences en leadership et en prise de parole en public dans l'atmosphère amicale et bienveillante comme toujours comme chaque entredi nos réunions hebdomadaires nous plongeons dans cette atmosphère et aujourd'hui ce n'est pas exception bien que notre chère directrice du secteur nous a visité aujourd'hui Elena pour vos applaudissements parce que nous devons montrer quelque chose rocambolesque comme toujours vite à notre directrice pour que nous puissions recevoir au niveau haut niveau dans quelques peut-être elle va remplir quelque chose au sujet de son visite c'est pourquoi je vous en prie de faire votre mieux et comme je ne vois pas les personnes nouvelles aujourd'hui je suis prêt de donner parole à notre animatrice Mastia, Mastia, à toi la parole Merci beaucoup chère Sacha, salut chers amis aujourd'hui je suis l'animatrice de La Réunion et aujourd'hui on va parler de la francophonie pourquoi la francophonie parce qu'il y a quelques jours on a eu la journée internationale de la francophonie et la francophonie c'est quelque chose qui nous réunit parce que nous tous parlons français et pour nous c'est une langue de la communication internationale normalement c'est l'anglais mais pour nous c'est bien sûr le français et grâce au français et grâce à l'organisation Toastmaster existe notre club c'est un endroit magnifique où on peut pratiquer l'art au retoir et également pratiquer la langue française même si on est ici en Russie et nous ne pouvons pas toujours voyager à Paris alors aujourd'hui je vais d'abord présenter les rôles techniques puis on va continuer avec la session des discours préparés puis la session d'improvisation et à la fin de la réunion on va évoluer notre réunion époustouflante alors nous avons quelques rôles techniques et pour commencer j'invite sur la scène digitale notre chronomètreur Yves Benimana D'abord j'ai une question pour toi Qu'est-ce que signifie la francophonie pour toi ? Merci bien pour me donner la parole Bonsoir à tout le monde La francophonie pour moi c'est cette communauté de francophones et francophiles qui ont justement cette affinité pour la langue française donc ça ne demande pas toujours d'être francophone pour que tu sois tu fais partie de la communauté tu peux être francophis parce que je me souviens à Dallas là où je viens on se rendait à la c'est pas le centre communautaire c'est l'alliance française voilà il y a des francophis il y a beaucoup de gens qui viennent et qui parlent pas français parce qu'ils veulent apprendre la cuisine française et ce côté du 23 c'est très plaisir voilà Merci et maintenant ton rôle ? Ok, merci, bonne soirée mesdames et messieurs Toastmasters, chers invités aujourd'hui pour cette merveilleuse occasion je vais intervenir comme votre chronomètre de la réunion par conséquent j'économétrerai toutes les activités incluant par exemple les sujets de table et discours formels ainsi que les évaluations pour s'assurer de l'efficacité de la réussite j'aléterai également chaque intervenant dit tant qu'il reste grâce à la démonstration des couleurs vert jaune et rouge qui indiquera justement le temps restant à l'orateur pour les discours d'ouverture normalement il dure entre 4 à 6 minutes relativement parlant à 4 minutes je vais montrer le carton vert à 6 minutes ce sera le jaune et finalement 6 minutes c'est le rouge pour les discours préparés ordinairement ils sont dans l'intervalle de 5 à 7 minutes à 6 minutes je vous montrerai le vert à 6 minutes je vais le verre jaune et ensuite à 7 minutes ce seront les cartons rouges pour les évaluations pour les sessions d'improvisation la durée est de 1 à 2 minutes et je les verrai le vert à 1 minute je vais montrer le jaune à 1 minute en seconde et finalement le rouge sera montré à 2 minutes à la fin pour les évaluations ce sont des orations qui ont une allocation de 2 à 3 minutes et par conséquent le vert sera montré à 2 minutes en seconde et finalement le carton rouge sera levé à 3 minutes il faut éviter le rouge parce que c'est la zone du danger c'est la zone du danger je dirais je vous adresse merci aux mains les plus sincères et plus charlées pour votre attention merci et je redonne la parole merci beaucoup Yves maintenant on continue avec le grand marien et j'invite sur la scène digitale Emmanuel à cambrou Emmanuel j'ai une question pour toi comment tu considères la communauté francophone en Russie bonjour Anna la communauté francophone en Russie existe je n'ai pas eu particulièrement la chance de 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 participer à plusieurs de leurs rencontres mais selon ce qu'on m'a raconté on m'a dit que les rencontres sont toujours chaleureuses il ya toujours de nouveaux thèmes de discussion de discussion et les rencontres francophones surtout à Moscou ne sont pas ennuyantes et très souvent sont très enrichissantes ce sont des occasions pour ceux qui participent d'apprendre beaucoup de choses de la francophonie surtout de la France et d'autres pays qui partagent cette belle culture Merci beaucoup Emmanuel et maintenant je te laisse présenter ton rôle Alors mon rôle pour aujourd'hui est celui de grammairien j'ai aujourd'hui la chance d'écouter de prêter attention à l'utilisation de la grammaire lors des prises de parole pendant cette réunion je serai donc celui qui va faire attention à l'utilisation de la grammaire je vais prendre des notes en ce qui concerne je vais prendre des notes des bonnes utilisations des belles expressions c'est à dire les points forts et des bonnes utilisations d'expression de la langue française ça c'est ce qui va faire partie des points forts et je parlerai aussi à la fin de la réunion de nos faiblesses des erreurs qu'on fera en grammaire alors à part le suivi de la grammaire je vais aborder aussi le mot du jour le mot du jour sera aujourd'hui dialogue alors dialogue veut dire échange de paroles conversation entre deux ou plusieurs personnes je vous exhorte à utiliser le mot du jour ce sera une très belle occasion de d'insérer le mot du jour dans nos expressions et aussi par la même occasion nous exercer à improviser avec un mot qui a été suggéré merci merci Emmanuelle maintenant on va continuer avec la session des discours préparés et notre première oratrice c'est Svetlana Bokareva je t'invite sur la scène digitale est ce que tu m'entends oui Anastasia parfait bonsoir j'ai une question pour toi quelle place la francophonie occupe dans ta vie je pense que la francophonie est toujours avec moi même quand je ne parle pas français mais je connais quelques personnes qui habitent en France et ma école où j'allais en enfance était l'école avec la francophonie et parfois les étudiants venaient chez nous de France et nous avons eu beaucoup de concerts et beaucoup d'événements différents sur la france la langue française et les personnes très connues français merci merci Svetlana et maintenant je présente ton rôle c'est le discours préparé c'est le discours numéro un mon expérience en tant que protégé dans une entreprise internationale c'est le deuxième niveau du du passways humeur captivant et l'objectif de ce projet c'est de définir clairement la manière dont Toastmaster envisage le mentora C'est Lana Bokhariva, mon expérience en tant que protégée dans une entreprise internationale. Merci, merci chère Nastia. Bonjour ou bonsoir chers amis. Je voudrais dire quelques mots sur mon expérience en tant que protégée dans une entreprise internationale. C'était à Moscou, juste trois années après mon université. Le domaine d'activité de la société était le marketing et la promotion des petites et moyennes entreprises dans la recherche de partenaires commerciaux. C'était ma première expérience dans une grande organisation internationale. Donc, le mentor a joué un rôle très important pour moi. Mon mentor était Alexandra, une jeune femme un peu plus âgée que moi qui avait déjà eu une bonne expérience en communication d'affaires et qui avait fait des cours spécialisés pour les gestionnaires en Russie et même au Japon. Ce que j'ai appris grâce à mon mentor. Les lieux très importants pour les réunions d'affaires, les lieux ou les endroits. La préparation de communiqués de presse sur les événements d'affaires passés. L'importance de la communication personnelle en plus de la correspondance commerciale. Et j'ai appris les compétences de communication avec des partenaires commerciaux potentiels de différents pays, des représentants de différentes cultures. Et Alexandra a également attiré l'attention sur le fait que nombreux événements d'affaires offraient un excellent buffet gratuit, ce qui était important pour un jeune employé de bureau comme moi. Ce que la communication avec moi a été utile à mon menteur. Je pourrais facilement communiquer en anglais. Mais Alexandra, à ce moment, ne pouvait communiquer qu'en russe et en allemand. A cet égard, nous nous sommes complétés. Je pense qu'il était aussi facile pour Alexandra de communiquer avec moi en tant que personne ayant laissé de l'humour. Je pouvais aussi faire plus rapidement quelques types de travail de bureau. Donc, je voudrais dire que le menteur et le protégé apprennent ensemble. C'est pourquoi être un protégé est aussi utile qu'être un menteur. Merci pour votre attention. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, chère Zedlana. Et maintenant, j'invite sur la scène digitale notre deuxième oratrice. C'est Lisa. Est-ce que tu m'entends? J'ai aussi une question pour toi. Quelle place occupe la francophonie dans ta vie? La scène est ouverte pour tous. Donc, je pense qu'on aura sept ou huit improvisations. N'hésitez pas à être volontaire si vous voulez parler. Et notre meneur de la session d'improvisation, c'est Alexei Oshinko. Alexei, je t'invite sur la scène digitale. Et si je ne me trompe pas, tu es, par la profession, la géologie, c'est ça? Oui, c'est mon premier niveau de l'étude. Et oui, la géologie et la géophysique. Et comment se fait-il que les géologues en Russie parlent le français? C'est une question intéressante. Est-ce que les géologues russes parlent le français? Je ne suis pas sûr, mais je pense que mon ancien enseigneur de géologie, de géologie dynamique, il a parlé beaucoup de langue et il nous partageait quelque chose de géologie, les œuvres de géologie qu'ils ont produit en France. Donc, je pense que quelqu'un parle français en géologie et ça nous aide de savoir plus de géologie. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre la langue française? C'est pour moi, c'est comme une fenêtre ouverte sur une multitude de cultures. Et c'est quelque chose qui me donne la possibilité de réunir avec mes grands-parents. Ils ont habité en Algérie et ils ont parlé français. Donc, c'est pour moi une chose très grande. Merci. Et maintenant, ton rôle, c'est mineur de la session d'improvisation. Je te donne la parole. Ah oui, merci beaucoup. L'ascension d'improvisation nous permet de pratiquer l'art de l'improvisation et nous aide à réfléchir rapidement. Et maintenant, les sujets que j'ai préparés pour vous et Zedro, je l'espère vous améliorer dans l'improvisation. Et le sujet de notre réunion, c'est la francophonie autour de nous et la langue française agit comme un pont entre les individus et les communautés. Et qu'il s'agisse de communication professionnelle, des échanges culturels ou de simples conversations entre amis, la langue française nous permet de nous comprendre et de nous connecter les uns aux autres. Dans ce contexte, j'ai choisi le sujet de la session d'improvisation, la langue qui est unique. Est-ce que je peux partager mon écran? D'accord, merci. Quelques instants, s'il vous plaît. Quelques instants, s'il vous plaît. J'ai choisi le sujet de la session d'improvisation, la langue qui nous unit pour mettre en lumière l'importance de la langue française comme élément unifiant. Je pourrais appeler quelqu'un au hasard pour participer, vous pourrez vous porter volontaire pour monter sur St. Giltald en enlevant la main. Donc, commençons. Qui sera le premier volontaire ? Daniel, est-ce que tu peux être le premier ? A votre plaisir. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? Je crois que oui. D'accord. Voilà. Apprendre une autre langue, c'est comme le commencement d'une autre vie. Michel Bouteau. Oui, bien sûr. C'est vrai et nous parlons de ça toujours dans notre réunion parce qu'une langue étrangère est comme une fenêtre. dans la culture d'un autre pays, dans la civilisation, dans la manière de soutenir, d'approcher les choses. La vie est quelque chose de très philosophique. Tous les vivants ont des vues différentes sur ce sujet parce qu'on pourrait avoir quelques vies dans la même semaine. la vie de père, la vie de mari, la vie d'employé, etc. Mais naturellement, une autre langue, c'est une bonne possibilité d'exprimer une autre vie. Alexis. Merci beaucoup, Daniel, pour tes idées et l'éprobation de ces pensées. Donc, qui sera le deuxième ? Moi, je veux. D'accord. C'est qui ? Lisa. Ah, Lisa. D'accord. Voilà. La citation d'Anatole France. La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, folle, sage, qu'elle l'aime de toute son âme. Et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. Waouh ! Je suis complètement, pas surprise, mais, encouragée par cette phrase époustouflante. Alors, moi, je pense que... Ça, c'est vrai. La langue française est vraiment une langue très... Très belle. C'est tout à fait naturelle. Tout le monde dit que ça, c'est une langue la plus belle du monde. Et je suis d'accord avec cette pensée. Pourquoi ? Parce que, moi, je pense que, comme j'ai déjà dit, en répondant à la question d'Anastia, je crois que la langue influence beaucoup notre vie et notre caractère personnel, notre vie habituelle même. Et moi, je crois que, après avoir... Après, moi, j'ai commencé à apprendre française, mon vie est devenue beaucoup plus intéressante. Mon vie est devenue beaucoup plus belle à cause de la langue française. Parce que, ça, c'est comme une amie, une amie féminine, féminine, la langue française, c'est comme, oui, avoir une personne dans ma vie. Et je pense que cette, ouais, soi-disant personne, personne française, vraiment est quelqu'un très belle, très fière, très modeste, très touchante. Et cette chose, ou, oui, cette langue, dans ce cas, rendra ma vie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus belle. Merci, tout le monde. Merci, Léza. Je suis d'accord avec toi. La langue peut avoir beaucoup de traits comme en personne. Donc, la citation suivante. J'ai vu que Hector veut participer, d'accord? Hector, tu es prêt? Oui. Voilà, la troisième citation. Merci, Alexei, pour cette citation. Je vais réfléchir un petit moment. Oui, c'est une langue très belle. Mais limpide, ça veut dire précise. Et précise, je vais penser parce que moi, je vous parle d'Allemagne. Ça veut dire que j'ai appris l'allemand et puis, je fais la comparaison. Et je me trouve devant vous parce que j'aime la langue française. Mais je ne sais pas si c'est la plus précise du monde. Alors, en allemand, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots qui décrivent les choses très, très, d'une manière très, très précise. Et si j'ai fait la comparaison, je ne sais pas si la langue française est si précise. Alors, en allemand, il y a des mots qui sont très élaborés parce qu'il faut monter les mots l'un après les autres. Et ça les rend très précise. Les Français, c'est très général. Je crois que c'est aussi une très bonne virtude. Parce que pas tout le monde a le besoin d'être précise. Il faut laisser aussi un champ pour l'imagination. Un champ pour la créativité. Et dans ce côté-là, je crois que les Français, c'est plus la langue, le choix, qu'est l'allemand. Oui, merci, Héctor. Et oui, je pense que pour Samuel Taylor College, qu'il était anglais, le français semblait peut-être plus précis que sa langue maternelle. Donc, oui, merci beaucoup. Anastasia, est-ce que tu peux prendre la quatrième citation? Oui, je peux. Oui, d'accord. Là, voilà. Défendre la langue française est un devoir pour moi, de Charles Aznavour. C'est une très belle question. D'abord, j'adore Charles Aznavour et j'écoute souvent ces chansons parce que je trouve ces chansons très philosophiques. Par exemple, la chanson « La Bohème » où il s'agit de la jeunesse des gens qui habitaient à Paris. Ou la chanson « Mais 20 ans » où on parle aussi du temps, de la jeunesse. Et bien sûr, la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est que Charles Aznavour est le francophone et le locuteur de la langue française. Je suis d'accord avec cette citation, mais plutôt, je dirais que, comme je suis russe, plutôt défendre la langue russe, c'est un devoir pour moi et pas défendre la langue française parce que dans ce monde, dans la vie, j'ai la seule patrie et la seule nationalité, le seul passeport, c'est le passeport russe. Et c'était, ça existe et ça sera pour toujours. Mais quand même, la France, c'est mon deuxième pays. Et je sais que pour beaucoup de français, c'est vraiment nécessaire de comprendre qu'ils sont les français et pas les anglophones parce qu'il y a cette opposition entre deux cultures. Je suis contre l'opposition entre les gens, mais quand même, j'aperçois le fait que les français aiment sa culture, son langue et comme il essaie de défendre cette langue magnifique en parlant la langue française partout. Et je pense que c'est un bon exemple du vrai patriotisme. Merci, Alexé, je te donne la parole. Merci, Anastasia, pour élaborer sur le sujet du patriotisme et de la langue qu'on parle. Donc, qui veut participer pour la cinquième citation ? Est-ce que Yves veut participer ? Oui, j'y vais, j'y vais. D'accord. Là, voilà. Ce n'est pas nous qui sommes immortels, c'est la langue française. Par Hélène Carrier. En fait, moi, je pense que ça, c'est une déclaration qui est un peu philosophique. Donc, nous ne sommes pas immortels, bien sûr, parce que l'homme va s'éteindre à un certain moment. Mais la langue reste, si tu connais un peu d'histoire. Donc, la langue française a existé pour, je ne sais pas, moi, je ne suis pas très bon avec mes calculs, mais je suis très sûr que ça a été là-bas pour de nombreuses années. Donc, cette expression veut dire qu'une langue est passée d'une génération à l'autre. Donc, également pour la langue française. Donc, la langue française a été là pour très longtemps. Peut-être qu'il y a quatre modifications parce que c'est une langue gréco-latine, je crois. Donc, c'est-à-dire que c'est une langue qui est immortelle, qui va rester là-bas pour le temps et pour de futures générations. Merci. Merci beaucoup, Yves. Et pour la sixième citation qui veut participer, qui veut prendre la parole. Hélène, est-ce que tu peux participer ? Ou peut-être à Alex. Bien, je peux participer. D'accord. Cette langue française qui nous fonde et nous soude, les politiques, devrait en priorité réfléchir à cette force-là. Par Fabrice de Chigny. Alexandre, on ne peut pas t'écoute. Oui, oui, oui. J'ai une minute, je pense à quelque chose. Cette langue française qui nous fonde et nous soude, les politiques, devrait en priorité réfléchir à cette force-là. Bien, je pense à cette idée de cette phrase qui est politique comme la langue française. C'est tout, je comprends. Politique comme la langue. C'est tout, je peux dire maintenant. Merci. D'accord, merci. C'est comme un outil qui peut être utilisé par les politiques. D'accord. Qui veut participer ? Monsieur, est-ce que nous avons de temps pour la prochaine citation ? Je pense que oui. D'accord. Qui veut ? Qui veut prendre la parole ? Allez, Alexandre, est-ce que tu veux ? Est-ce que tu peux ? Oui, je peux essayer. D'accord. Voilà, l'image la plus exacte de l'esprit français et la langue française elle-même. Alors, vous désirez l'isable ? Alors, je suis d'accord avec cette citation. Il y a une semaine, j'ai visité le club français, avec notre chère Macha, où elle était animatrice. J'étais évaluateur général. Il y avait beaucoup de personnes avec les personnes différentes, multiculturelles, mais tout le monde parlait la langue française. Et l'image était si pittoresque et belle que je peux comparer les personnes qui remplissent l'éditoire avec la diversité et la beauté de la langue française. Il y avait beaucoup de personnes extraordinaires et il y a beaucoup de... Il était joyeux et parlait en rime, quelqu'un parlait, composait les rimes en ligne, comme nous faisions pendant la session des improvisations. Et l'atmosphère motivante et amicale était comme la langue, notre langue française, la plus belle langue, la plus belle langue dans le monde. Je pense qu'on peut comparer l'esprit français avec la langue française aussi, très pittoresque, très rocambolesque, si on peut le dire. C'est tout ce que je voudrais dire au sujet de cette citation. D'accord, merci beaucoup. Nous avons trois citations de plus. Donc, qui veut participer ? Et l'honneur, est-ce que tu veux participer ? Je suis au travail maintenant, je ne sais pas. D'accord, je comprends. Pas de souci. Et nous avons... Je peux y aller si tu veux. Si il n'y a pas d'autres participants, je vais y aller. Pardon ? Participer s'il n'y a pas d'autres volontaires. D'accord, il n'y a pas d'autres volontaires. Donc, nous pouvons... Merci beaucoup pour cette session. Je pense que... Yves, il veut participer. Ah, Yves. D'accord, Yves. Je suis désolé. D'accord, le langage et la peinture de nos idées. Yves, nous nous pourrons t'écouter. Pardon, c'est la technologie. Ah oui, ça c'est très exact. Parce que quand on s'exprime, on utilise un langage. Et puis, le langage va refléter les idées de quelqu'un. Donc, c'est ça la peinture en fait. Quand tu parles à quelqu'un, par exemple, au niveau professionnel ou au niveau amical, c'est ça, donc, cette peinture des idées. Et puis, la façon de s'exprimer. Parce que savoir s'exprimer, c'est sténard en fait. Si tu t'exprimes bien, tu auras apparemment beaucoup de dénuit, des obstacles à convaincre ton audience. Donc, je crois dans cette idée que le langage est vraiment la peinture de nos idées. Et puis, quand on a des belles idées, on arrive aussi à utiliser un beau langage avec les gens. Donc, ça, c'est très correct. Merci beaucoup. C'est vrai, le langage, c'est peut-être, c'est comme art et comme la peinture. Merci beaucoup pour cette session d'improvisation. Je suis sûr que nous avons réussi de pratiquer l'art de l'improvisation. et je pense que vos pensées étaient très intéressantes. Et merci beaucoup. Merci, Alex. Une petite question, s'il te plaît. Pendant la session, parmi les participants, après Anastasia, la quatrième participante, et avant Alex, la sixième participante, qui était le cinquième participant ? C'est pour l'affiche ? Attends, je peux te dire sur ça ? Est-ce que c'était Moussa ? Donc, on a eu Alexis, Alexis, c'est le meneur. On a eu Daniel, Lisa, Hector, Anastasia, moi-même, donc Yves. Et puis Alexi, Alex, Alexandre, et puis Alexandre. Parce que moi, j'ai fait à deux reprises. Ah oui, bien sûr, parce que j'ai noté que c'était Yves qui parlait le cinquième, et c'était Yves encore qui parlait le huitième. Voilà, voilà. Parfait. Tu as raison. C'est le fait que je voudrais préciser. Merci beaucoup, Yves. Chers amis, maintenant on commence la session d'évaluation, mais avant, Daniel enverra la fiche pour voter pour la meilleure improvisation. Donc, n'hésitez pas à voter, parce que comme ça on peut définir le meilleur improvisateur. Et maintenant, je donne la parole à notre évaluateur général, et c'est exactement Daniel Zakharov. Daniel, je vois que tu es déjà dans la scène digitale, et j'ai une question pour toi. La question sera la même. Quelle place occupe la langue française et la francophonie dans ta vie ? C'est une très belle question, chère Anastasia, parce que c'est la langue qui est vraiment très belle, mais peut-être un peu très difficile. C'est la langue qui est la langue d'amour, la langue de travail, la langue, pas seulement de Molière, mais aussi de Racine, de Cornel, des autres grands écrivains. C'est la langue, mais c'est la langue que j'aime beaucoup. C'est peut-être que je voudrais souligner. Merci, et je te laisse sur la scène pour le rôle d'évaluateur général. Merci beaucoup, chère Anastasia. Avant de commencer la session des improvisations, je crois que c'est clair, mais dans la fiche de vote pour la session des improvisations, parce que le système ne permet pas de place le même nom deux fois, il y a une petite note, mais c'est clair, je crois. Nous commençons la session des évaluations. Comme toujours, il y a les trois parties pour la session des évaluations. C'est la session, un peu la session dans la manière d'un dialogue, mais aussi dans la forme de la présentation. Et les deux premières présentations que nous aurons à voir, c'est les évaluations des discours personnels. Pour l'évaluation du premier discours, pour l'évaluation du discours de Svetlana Bokharjova, je voudrais inviter sur la scène numérique l'évaluateur de ce discours, Alexandre Ouzanov. Alexandre, parole à toi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, je commence. Être protégé, c'est aussi important qu'être le menteur. Voilà, c'est l'idée que notre cher Svetlana a partagée aujourd'hui avec nous, en racontant son histoire personnelle, en tant que protégée dans le bureau commercial où elle travaillait il y a longtemps. Et c'était très bien fait. Après, en manière claire, Svetlana nous a montré le dialogue qu'elle a eu avec ses collègues et les avantages et les bénéfices que Svetlana a reçus pendant son travail, après avoir fait ses interactions avec les collègues du monde entier. Et en manière claire, Svetlana nous a montré l'importance d'être protégé, comment elle a aidé à son menteur de faire un dialogue avec les partenaires et c'était très bien fait. Alors, je vais parler à ceux qui m'a plu et après les points pour amélioration. Les orateurs qui sont debout ont plus de possibilité d'utiliser mouvement sur la scène pour dynamiser la présentation. Et le cas de Svetlana, les orateurs qui sont assis, ils peuvent engager l'éditoire grâce à la modulation de sa voix et les gestes. Et aussi à travers la caméra, parce que la caméra, c'est le moyen qui peut engager l'éditoire en ligne. Alors, ces aspects. Svetlana utilisait la modulation très bien, tout était clair. C'est une histoire informatique, mais personnelle, mais tout était clair. Pas d'élocation, pas de beaucoup de moments où on peut varier le ton, mais en tout cas, la variété vocale était bien faite. Aussi, Svetlana regardait la caméra de temps en temps et c'était la connexion avec l'auditoire. Ce qui me manque, c'est le geste, parce que Svetlana n'utilisait pas le geste cette fois. Mais en tout cas, l'histoire était claire et très bien faite. Ce qui me manque, je pense, c'est peut-être la structure. Il n'y aura pas l'introduction où Svetlana nous dit la tâche, de quoi elle va parler, et la conclusion pour conclure, pour nous dire l'idée essentielle. Mais, en tout cas, nous avons reçu cette idée essentielle qu'être protégé est aussi important qu'être menteur. Et comme résumé, je voudrais souhaiter à Svetlana de travailler au sujet de structure, variété vocale et contact visuel était très bien fait, et aussi travailler au sujet de gestes. Mais, en général, merci beaucoup et je te félicite avec la complétion de ton niveau numéro 2. Merci. Merci beaucoup, cher Alexandre. Et pour l'évolution de Lisa, je voudrais inviter notre cher Alain et je voudrais préciser si Alain peut-être est… Alain, c'est Hector. Hector, je voudrais… Je ne me souviens pas, est-ce que mon frère s'appelle Alain ? Pour évaluer le discours de Lisa, peut-être Alain était bien caché devant l'écran de quelqu'un. Je n'étais pas bien sûr. C'est pourquoi c'était… Mais, c'est clair, pour évaluer le discours de Lisa, je voudrais inviter sur la scène digitale, qui est aussi la scène numérique, Hector. Hector Alonso Thérèse. Hector, la parole est à toi. Merci bien, cher Adonai. Et alors, cher Samy, et surtout, cher Lisa, est-ce que tu as un bon leader ? Absolument. Bien sûr que tu es un bon leader. Et je vais te raconter pourquoi je trouve que tu es un excellent leader. D'abord, je me lève sur toi, parce que tu t'es levé chez nous. Alors, ça, c'est bien important. Ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'expression corporelle, mais aussi au niveau du respect, je trouve. ça, je vais me focaliser surtout sur ton contenu du discours. Parce que je trouve que tu as bien réussi dans beaucoup de choses. Parce que c'est un discours qui nous présente le leadership féminin et le leadership moderne. Alors, le leadership féminin, parce que tu as brisé tous les standards du leadership masculin. Le leadership masculin, on a trop de raisons, on a travail tout le temps, on ne fait pas de erreur. Alors, ça, c'est, en anglais, de bullshit. Bien sûr que tout le monde fait des erreurs. Bien sûr qu'on prend des poses. Et c'est très bien que tu as brisé tous ces clichés. Et je te félicite pour ça. Alors, je trouve que ton discours était très baliant, parce que c'est courageux de dire non. Parce que ce n'est pas ce que fait le leadership. Le leadership, c'est aussi d'accepter que, tant qu'humain, on fait des erreurs. On fait des poses et on a des peurs. Alors, je vais te dire les petites choses que je trouve que tu peux améliorer dans ce discours. Et surtout, je trouve qu'au début de ton discours, il faut être très clair et adresser ton audience. Adresser ton audience en dire, alors, je vais dire quelque chose que c'est hors de la norme, que c'est quelque chose de différent. Et aussi, à la fin, c'est pas important de dire merci, parce que c'est nous qui te disons merci. Alors, c'est plus important de faire quelques statements très fortes qui nous invitent sur l'action. Alors, d'autre que ça, j'ai trouvé ton discours magnifique. Merci, Hector. Merci beaucoup, Hector. Merci beaucoup, Lisa, pour cette remarque ajoutée. Merci beaucoup, Hector, pour ton évaluation, ta évaluation, ton évaluation si précise et détaillée, et aussi pour ton évaluation est livrée au début. C'est pourquoi j'ai fait la même chose. Et maintenant, nous sommes préparés pour notre deuxième partie. C'est la partie des rapports des experts. Le premier expert qui nous présente comment nous avons utilisé le grammaire français est notre cher Emmanuel. Emmanuel, ton rapport, s'il te plaît ? Ton micro, allez-vous mettre ton micro, s'il te plaît ? Oui, vous m'entendez ? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, chers amis, en ce qui concerne la grammaire, je suis époustouflé par la bonne utilisation de la grammaire pendant cette réunion. Si Molière était là parmi nous, je pense qu'il nous aurait aussi félicité. Pour aborder les petites fautes que nous avons commises, je commencerai par l'expression de Svetlana, l'école où j'allais, on peut dire l'école que je fréquentais, le français, l'école que je fréquentais. Ensuite, pour le mot français, on dit le français, la langue française. En ce qui concerne les personnes qui jouent le rôle d'enseignants, on les appelle des enseignants, des professeurs, des maîtres, souvent lorsque nous nous retrouvons dans le cas de la maternelle, souvent. Il y a aussi un verbe difficile à utiliser, le verbe entendre. On dit j'entends bien et à la forme négative, on dit je ne t'entends pas bien. Aussi avec le pronom « on », on dira on ne t'entend pas bien. Ce sont les points faibles que j'ai pu noter en ce qui concerne les belles expressions. Alors, j'ai noté une belle expression de Lisa qui a dit « Nos défauts nous rendent plus forts. » Ensuite, nous doutons tous souvent, nous faisons tous des erreurs. Mais cela va dans le sens de nos améliorations. Ensuite, une belle expression qui a été utilisée, « Une fenêtre, le français est une fenêtre ouverte sur une multitude de cultures. » Ensuite, comme belle expression, « La vie, ma vie est devenue plus belle avec la langue française. » Et voilà en ce qui concerne les belles expressions. En ce qui concerne le mot du jour, je pense qu'aujourd'hui, nous n'étions pas inspirés pour l'utilisation du mot du jour. Je pense que lors de notre prochaine rencontre, cela va pouvoir se faire. Je félicite alors tout le monde pour l'effort que nous avons déployé lors de nos expressions et pour le respect de la grammaire. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce rapport. Peut-être que c'est moi-même qui pourrais apprendre quelque chose de ton rapport pour lequel je voudrais te remercier et aussi féliciter. Si le temps fuit sans retour, ou peut-être ne fuit pas, notre chronomètreur Yves Benimana nous va dire Yves, la scène digitale est à toi. Nous voudrais écouter ton rapport, s'il te plaît. Merci, merci. Il me faut partager l'écran, en fait, ce qui est sur la technologie. Tu peux toucher le bouton vert au-dessus de l'écran, au milieu, vert, démonstration d'écran, là-bas. Ça va, ça va, ça va, en fait. Je crois que vous pouvez voir le jour d'art. C'est prêt ? Oui. OK. Cool. OK, ça, c'est le jour d'art du temps en ce qui concerne le chronométrage de cette réunion. OK, voilà. Donc, je vais commencer par le discours d'ouverture. Alors, Anastasia a utilisé 2 minutes 30 secondes, ce qui est dans la zone verte. Moi-même, j'ai utilisé 2 minutes 57, c'est-à-dire ce qui est dans la zone verte. Et Manuia Akandu a utilisé 2 minutes 54, ce qui est aussi dans la zone verte, parce que le minimum était de 4 minutes et le max était de 6 minutes. Pour les discours préparés, c'était de 5 minutes à 7 minutes, 7 minutes étant le max. Tseletulana a utilisé 4 minutes 44 secondes, c'est dans la zone verte. Et Lisa a utilisé 6 minutes, oui, 6 minutes 15 secondes, ce qui est dans la zone jaune. C'est ponctualité, c'était, oui, pour les deux. Et puis, pour la session des improvisations, Alexey Ochenko, le meneur, il a utilisé une minute 14 pour le max qui était à 2 minutes, donc c'est dans la zone verte. Dernier, Sakharov a utilisé 1 minute 54, ce qui était dans la zone verte. Elisa a utilisé 2 minutes 20 secondes, ce qui était dans la zone rouge. Hector a utilisé 2 minutes 10 secondes, ce qui était dans la zone rouge également. Anastasia Grebionuk a utilisé 2 minutes flat, donc c'était juste dans la zone grise. Donc, oui, zone verte, moi-même, j'ai utilisé 1 minute 17, zone verte, Alex, là, il n'y a pas much, c'était 56 secondes. Zone verte, et puis Alexander a utilisé 1 minute 58 secondes, c'était, c'est, pardon pour l'erreur, ça c'est le vert, c'était dans la zone verte, et puis moi-même, pour la deuxième tentative, c'était 1 minute 10 secondes, ce qui était dans la zone verte également. Pour les évaluations, Daniel Zakharov a utilisé 1 minute 29 secondes, c'était dans la zone verte, Alexander Ozyanov a utilisé 3 minutes 30 secondes, ce qui était dans la zone rouge, le max étant de 3 minutes, bien sûr. Hector a utilisé 3 minutes 49 secondes, le rouge, non, celui-ci n'était pas là, Emmanuel Zakharov a utilisé 3 minutes 36 secondes, zone rouge, en fait, il faut m'excuser, parce que je l'ai dit, chronométré moi-même en faisant ça, mais j'ai oublié, le chronomètre n'est pas allé, pardon, merci pour votre remarque d'attention. Merci beaucoup, cher Yves, pour ce rapport vraiment détaillé et utile, le rapport que chaque de nous pourrait utiliser dans nos préparations pour les réunions suivantes. Et maintenant, je voudrais ajouter quelques remarques générales, mais avant ça, il y a une ligne dans le chat pour vous évaluer la réunion vous-même et à ce qui concerne la réunion en général. Nous avons commencé 2 minutes en retard, mais ce n'est peut-être pas grave, parce qu'il était, bon vendredi, il est en cours, le bon vendredi, c'est pourquoi c'est la réunion bien organisée. Nous avons eu les deux discours préparés, les deux discours préparés, il n'y a pas de rôle ajouté qu'une pensée de jour ou blague de jour, mais nous avons des réunions chaque vendredi, c'est-à-dire, sauf quelques semaines, c'est quelques 50 réunions dans une année. C'est pourquoi c'est vraiment un très bon effort de la partie du comité du club, avec qui je voudrais féliciter le comité et le club aussi. Nous avons eu la directrice du secteur, elle nous a rendu la visite. Peut-être un point pour l'amélioration, je voudrais dire que pour la fois suivante, peut-être plus de participants pourrions allumer ces écrans parce que malgré le fait que nous avons la réunion en ligne, c'est plus de parler, mais de voir, mais c'est plus confortable pour tous les participants de voir, pas seulement les orateurs, mais aussi tous les autres participants. Avec ça, je voudrais finir mes remarques et donner la scène digitale à notre animatrice, Anastasia. Anastasia ? Merci. Merci beaucoup, cher Daniel, pour cette session d'évaluation. Et, chers amis, on va bientôt finir notre réunion c'était la réunion rocambolesque, époustouflante, chevaleresque, et on peut nommer cette réunion par tous les mots qu'on utilise très souvent dans notre club. Merci beaucoup pour soutenir ce sujet de la francophonie. et je souhaite la francophonie, la prospérité. Je suis heureuse que nous parlions cette belle langue et vive la langue française. C'est une langue qui nous inspire. Et maintenant, je voudrais donner la parole, nous n'avons pas le président aujourd'hui, mais je crois que c'est Sacha qui va annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation et aussi qui va faire quelques annonces. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup chère Nastia, chère animatrice, merci beaucoup chère Daniel pour votre animation époustouflante, chevaleresque, rocambolesque. Et à moi, quant à moi, je vais clôturer en manière panaguerrique, si on peut le dire. Aujourd'hui, nous avons deux personnes qui ont complété le niveau et voilà, c'est un erreur. Nos erreurs. Alors, Lisa a fini le niveau numéro 2. Félicitations. Puis, Svetlana aussi a fini le niveau numéro 2. Nous sommes fiers de vous deux. C'est va donner beaucoup à notre club parce que nous avons besoin de finaliser un niveau 2 pour obtenir Presidents Distinguished Club. Sauf 20 personnes, mais c'est à moi qui va le faire. Et au sujet de l'éducation, c'était vous qui ont fait cette décision pour nous donner cette possibilité. Et aussi, il me reste d'annoncer le gagnant de la session des improvisations. Et aujourd'hui, c'est comme vous avez déjà dégné, peut-être Hector. Aux applaudissements. Félicitations à Hector. Hector chevaleresque au lieu d'Alan à remplacer et gagner en tout cas. J'espère que c'était une bonne soirée pour toi à notre compagnie. Belle soirée. Alors, d'amis, merci. Alors, mes amis, qu'est-ce que nous reste? Il nous reste de vous dire que dans une semaine, nous allons les concours de secteur avec trois participants, MOA, MASCA et Masha. Et ce sera en ligne. Vous pouvez bien tout. Vous pouvez être là et nous supporter. Aussi, il y aura beaucoup de choses intéressantes. Toute la journée, 10h du matin jusqu'à soir, ce sera les concours de division de secteur. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Notre réunion suivante aura lieu à Microtat dans ce qu'il s'éteint? C'est qu'il y aura lieu de ce qu'il y aura lieu de ce qu'il y aura lieu de C'est bon ? C'est bon ?